Cette saison tennistique, même si compte tenu du potentiel et du bassin d'habitants ça fait pas grand chose, mais c'est quand même à noter avec l'un des premiers rendez-vous d'ailleurs chez les messieurs de la saison à Chennai, tournoi qu'apprécie particulièrement Stan Wawrinka, qui en a remporté les deux dernières éditions. Uéga, ce qu'elle a réussi en fin de saison, la Polonaise, avec cette victoire dans le Master c'est une chose, mais victoire à Tokyo, demi-finale à Pékin, victoire à Tianjin aussi, c'est vraiment une fin de saison en boulet de canon pour celle qui avait eu beaucoup de mal à débuter 2015 et qui finit à la 5ème place mondiale. Alors il y a deux versions pour la fin de saison de Radvanska, il y a la version de Martina Navratilova qui est de dire voilà c'est tout le travail que j'ai fait avec elle en début de saison qui finalement a payé avec un peu de retard, et puis l'autre version c'est de dire heureusement que Radvanska s'est séparé de Martina Navratilova pour retrouver je dirais son niveau maximum. Alors moi j'ai du mal à trancher dans ce débat, j'apprécie beaucoup Martina Navratilova et je sais qu'elle connaît parfaitement le tennis, alors maintenant je n'ai pas vécu leur collaboration, je ne peux pas savoir exactement ce qui s'est passé. Et pourquoi Agnès Karadvanska alors est-ce qu'elle s'est mis trop de pression parce qu'elle était avec Martina Navratilova et qu'elle était incapable finalement de surmonter cette pression dans ce début d'année 2015 ? En tous les cas ce qui est important c'est qu'en fin d'année elle ait retrouvé l'intégralité de ses moyens. Et là dès le premier point on voit cette capacité d'anticipation qu'a Radvanska sur ce coup droit, je dirais un coup droit pénalty qu'a dû jouer Mladenovic, elle est encore une fois partie du bon côté. C'est une des filles qui anticipe le mieux les trajectoires, un peu comme Wozniacki également. Elle a une intelligence de jeu Radvanska et surtout elle est extrêmement complète techniquement parlant. Alors non seulement elle joue bien tactiquement, elle sait tout faire, elle sait faire du slice, elle sait monter à la volée, elle sait servir. Alors elle n'a pas une technique irréprochable quand on la voit, ses balles ne vont pas non plus très très vite, elle a plus tendance à profiter de la vitesse de balle de l'adversaire qu'a créé elle-même de la vitesse, mais elle est redoutable quand elle est physiquement affûtée. Et ça on le voit à partir du moment où elle n'est pas habillée comme une momie sur le cours. C'est vrai, c'est la reine du kinesiotape là, ces bandages qui tiennent entre guillemets tout seuls. Ils n'ont pas besoin de vous entourer à la zone blessée. À chaque fois elle donne une balle difficile à jouer pour Mladenovic. Qui est déjà en danger pour débuter cette rencontre. Et oui, elle est bonne. Figurez-vous mon cher Patrick, que ces deux demoiselles ne se sont jamais affrontées sur le circuit WTA. Ce ne sont pourtant pas des jeunes premières, elles ne sont pas vieilles certes, mais elles ont pas mal d'expérience, surtout Agnès Karadvanska. Oui, mais Agnès Karadvanska préférait affronter Alizé Cornet parce qu'elles se sont jouées, elles par contre, toutes les deux, un certain nombre de fois. Rien qu'en 2015, ça a été assez impressionnant. Et ça avait commencé à la World Cup. Regardez un peu comme elle vient d'anticiper. C'est absolument magnifique. Elle est toujours, toujours bien placée. Là où la balle arrive. Parce que là, l'amorti est moyennement réussie. Mais voilà. Derrière, elle a eu une lecture du jeu absolument magnifique. Alors simplement, de temps en temps, elle est prise de vitesse. Mais sur cette IPTL, elle a joué deux sets de simple déjà. Et là, elle a à chaque fois écrasé son adversaire. Puisque j'ai vu tout à l'heure qu'elle était en tête du nombre de jeux gagnés et du pourcentage sur tout jeu gagné. Elle a joué 15 jeux. Elle en a gagné 12. Ce qui veut dire que les deux fois où elle a joué, là, c'est moins... Ah ! Ah ! Super passe d'armes ! Entre escrimeuses ! Ce qui veut dire que les deux fois où elle a joué, elle a perdu maximum de 3 jeux en 2 sets. Elle a gagné, je crois, 6-1 et 6-2 ces deux matchs. C'est 6-2 hier contre Kuruminara. Et 6-1. Et 6-1 en début d'IPTL. Elle est effectivement... Oui, magnifique. On vient de voir, par contre, là, le gros point faible du jeu de Danieska Radvanska. C'est sa deuxième balle. Vous évoquiez sa puissance ou son manque de puissance. Sur laquelle elle est régulièrement agressée. C'est un petit peu comme Sarah Irani. Elle, elle est agressée, même sur les premières, elle. Là, vous voyez, elle a attendu que Mladenovic couvre son côté revers. Malheureusement, pour elle, Mladenovic n'est pas partie. Et elle a failli se faire surprendre par ce passing. Avec Christina qui a encore des occasions, là, de revenir tout de suite à hauteur. Et oui, Balthier avait un peu effleuré le filet, réaccéléré côté plus droit. C'est le coup de jeu. Et elle s'en sort magnifiquement. Agnèska Radvanska. Elle est encore plus affûtée. J'ai l'impression que sur le quotidien du circuit, une vraie taille de guêpe. Aga. Je pense que la balle est faute. Bien vu Patrick. Oui, magnifique. C'est son deuxième. Ah oui, elle arrive à faire un nombre de demi-volets gagnantes. Elle en a fait en double mixte. Et là, certes, c'est un petit peu de réussite, mais bon, voilà, elle était parfaitement placée pour le faire. Alors, correction, il y aura donc un let à jouer. Oui, bien sûr. C'était compliqué en revanche. 14, 15. Sur les blancs, sur les bons, c'est très sérieux. Sur ce match féminin, les Royals qui n'ont peut-être pas non plus envie que le débours s'amplifie. Vous voyez déjà l'addition sur le premier total à gauche de 8-4. Commence à faire. Et ce jeu remporté par Agnèska Radvich va stopper un petit peu cette hémorragie. Jäger qui lui demande d'utiliser son droit de rester agressive à chaque fois qu'elle a remporté le point. C'était sur ce secteur de jeu-là. Manière d'aborder les points. Je suppose que les analyses de votre ami George Gowen seront un petit peu plus pointues quand même. Glu qui va retrouver Cristina. C'est très difficile de faire une analyse à chaud comme ça. Donc bon, il dit ce qu'il ressent de Jäger. Alors bien sûr, c'était une boutade. Non, non, mais bon. Mais il n'en reste pas moins que George Gowen connaît parfaitement le tennis féminin. Oh, que oui. Et nul doute qu'il sera donné à Cristina Mladinovic les conseils dont elle a besoin. C'est aussi pour ça qu'elle l'a choisi d'ailleurs. Oui, bravo. Bravo parce qu'elle était bien touchée cette volée de revers de Radvanska. Alors il fallait non seulement aller la chercher, mais en plus derrière trouver l'angle idoine pour gagner le point. Pour Cristina, c'était le meilleur. C'était ses propos en connaissance du circuit féminin. George Gowen qui a gagné. Oh la faute ! Ah oui, parce qu'elle a marché. Elle a marché dans le cours au moment où elle a tapé. Parce qu'en fait, oui, il y a aussi une règle. C'est quand vous lancez votre balle, vous devez servir. Vous ne pouvez pas la relancer plusieurs fois. Même si le lancer est raté. Vous voyez, là, le lancer était raté. Elle a dû la jouer directement cette balle, mais en mettant un pied dans le cours. C'est un peu de mal à décoller ce match. C'est dommage. C'est très, très bien attaqué, ça. Et Radvanska qui a une superbe fenêtre de tir pour débuter 2016. Roger Federer répond aux questions. Pendant ce temps-là, puisqu'on parlait de ses difficultés à avoir débuté 2015. Forcément, ça veut dire pas beaucoup de points à défendre en début d'année 2016. Aucun quart de finale pendant le premier trimestre. Pour Agnès K. Radvanska. Quand on sait que la troisième place mondiale est à 700 points, oh là là, quel échange ! Oui, mais elle y est encore. Ah, c'est bien joué, bravo ! Oh, superbe ! Ce poids remporté par Christiana Mejelovic. Elle a visité Tudéli, là. Agnès K. Radvanska. Oui, en fait, elle ne joue pas bien ce coup-là sur l'amorti. Ce n'est pas la zone qu'il fallait trouver. Elle est complètement débordée, là, Christiana Mejelovic. Elle tente une amorti, simplement parce qu'elle n'a pas d'autre choix. 30-50. Sa maman, sa maman qui est juste là. Zinta, la maman de Christina. Il ne faut pas être plus près, hein. Ça va, Tudéli. 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 Ralenti par la bande du filet. Agnès K. Radvanska qui passe magnifiquement. 4-1 service à suivre. Et là, voilà qui se déride un petit peu. Agnès K. Radvanska. Il va me dire qu'il lui dit ironiquement, allez, tu commences à 0,30 ton prochain jeu de service pour te mettre un petit peu de pression. Je crois que Fabrice s'est à planter un capitaine qui jouera tout à l'heure. Il va jouer, lui, donc il faut qu'il s'échauffe, Fabrice Sainte-Torau. Il va jouer le prochain match face à Goran Ivanizevic. Il est peut-être sur les petits vélos d'appartement qui sont installés derrière les terrains. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très très bon. Très très bon. Très bonne chance. Très bonne chance. que cette joueuse dispute qui compte ça crée une émulation alors totalement et ça crée une émulation d'autant plus importante qu'il y a Nadal et Federer sur le banc voie où vous voulez en venir c'est sûr que là elle ne va pas décevoir Rafael Nadal c'est à ce niveau là Agnès Karr-Advanska avec cette avance qui s'accroît de manière exponentielle et une Kressyna Mlaïnovic qui effectue sa deuxième double faute dans ce jeu Oui surtout qui est complètement passé à côté de ce 7 et c'est d'autant plus dommage qu'elle avait la possibilité après avoir joué l'image de ce dernier coup droit pénalty manqué 14 fautes directes elle a été totalement absente la française et ça a été une victoire large de la polonaise vous voyez un peu les conséquences c'est 7 jeux d'avance pour les Indian Aces c'est à dire en gros ils ont déjà fait le plus dur les Indian Aces dans cette rencontre et voilà et Christina Mlaïnovic elle a disputé 2 sets et elle a perdu 2 fois normalement après un set de double mix on est quand même relativement échauffé c'était ce qui n'était pas le cas de Radvanska qui allait rentrer sur le cours sans avoir joué le double mix et au lieu de ça Christina Mlaïnovic donc c'est un petit peu étiolé pendant ce set et il va falloir toute la magie et bien de Fabrice Santoro pour confirmer cet avantage côté des Aces là il est sur la voie royale notre magicien français dans le match des légendes qui va arriver dans quelques secondes qui n'est pas sur la voie royale royale c'est les Dubaï Dubaï royale bien joué vous avez gagné tout le monde qu'est-ce qu'il y a de jouer dans ce stadium ? je l'ai aimé je l'ai aimé trois jours trois matchs je l'ai aimé je l'ai aimé beaucoup de mon équipe j'ai joué trois bons matchs je suis très content d'avoir aidé mon équipe est-ce qu'il y a une chose particulière que vous avez aimé le plus ? je l'ai aimé en Inde j'ai joué beaucoup de matchs l'ambiance ici est géniale il y a toujours du bruit j'ai joué ici l'an dernier c'était déjà excellent et c'est sur le même tempo cette année alors Fabrice Santoro le magicien arrive un petit mot sur Rafa c'est le champion elle a parlé de ton surnom elle ou à lui ? parce que elle a évoqué le côté en tous les cas Agnieszka Radvanska qui a eu qui a eu